Salut, c'est DrVlox, bienvenue sur la chaîne de l'outrie rock'n'roll par un amateur qu'en est plus trop un et qui a la grippe, pour vous les amateurs qui n'avez pas la grippe. Bon bah j'ai la grippe, je suis dans le gaz. Donc on va faire une intro très courte. C'est un petit épisode où on va, comment dire, reprendre la fabrication de cette TeleVlox avec l'outillage de base. Aujourd'hui on s'attaque aux cavités. Je vous rappelle qu'il y a une guitare à gagner et qu'il y a toujours une guitare à vendre aussi. La gueule cassée numéro 3 n'est pas encore vendue, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés. Et bien c'est parti mon kiki. Et bien nous voilà dans l'atelier pour cette fois-ci faire de la défense. Et vous savez que la défense c'est très très important, on aime ça la bonne défense à la DrVlox compagnie, puis la défense c'est un petit peu la base de la l'outillerie rock'n'roll, puis la base aussi de la bonzo l'outillerie, parce que là on va faire de la défense de cavités. Alors qu'est-ce qu'il vous faut pour faire des défenses de cavités ? Il vous faut une défonceuse avec une fraise à recopier. Petit récap pour ceux qui découvrent la chaîne et tout ça, qui découvre tout ça. La fraise à recopier c'est une fraise avec un roulement à billes qui fait exactement la même taille que la fraise. Le roulement à billes vient rouler sur ce qu'on veut, si possible un gabarit, et donc va recopier notre gabarit. Par contre c'est pas un objet magique, il faut quand même enlever du bois avant, à la scie, à la perceuse, enfin voilà. Donc pour les gabarits, on va utiliser le Lord of templates, mais bon si vous avez déjà des gabarits ou si vous faites des gabarits ça suffit, c'est pas obligé d'utiliser celui-là en particulier. Là comme défense aujourd'hui on va faire les deux défenses des deux micros et la défense cavités électroniques. On mettra l'angle de renversement dans la neck pocket dans un épisode à part parce que là faut vraiment prendre son temps, bien le faire, c'est assez, enfin c'est pas complexe, mais bon il faut prendre son temps pour bien l'expliquer, ça on le fera la prochaine fois. Alors d'abord il va falloir que je détermine où est-ce que je mets mes deux pockets de micro et pour ça il faut que je vois où est mon manche, où donc va tomber mon chevalet et à partir de là je peux déterminer où je vais mettre mes deux micros. Là je suis en train de faire une guitare à main levée entre guillemets, j'ai pas fait de plan, j'y vais à l'arrache Ramirez mais moi j'ai fait plein de guitares comme ça, il suffit de suivre quelques règles en fait pour faire une guitare, il n'y a pas besoin de forcément de faire de plan. Bon faire des plans ça peut être un confort quand même. Mon manche, j'avais déjà repéré où est-ce qu'il s'est arrêté, sur mon corps, je le place, de toute façon là on n'est pas sûr du quelque chose au millimètre, donc je place mon manche et maintenant faut que je sache où tombe mon chevalet et mon chevalet il tombe au diapason et le diapason c'est du diapason Thunder, on est sur un diapason de 25,5 pouces, j'oublie toujours combien ça fait en millimètre, c'est dans les 620, 630 W, donc il vous faut une règle en millimètre si possible et si votre règle n'est pas assez longue, là elle n'est pas assez longue, ma règle s'arrête à 24 pouces, le diapason c'est deux fois la distance de la première frette, enfin de la frette 0, du sillet, jusqu'à la douzième frette. Donc ma frette 12 elle est là, 12, oui c'est bien ça elle est là, voilà. De ma douzième à ma vingt-huitième frette j'ai 13 cm, donc je me mets là à 13 sur le trait de mon talon et j'ai dit que j'allais jusqu'à 32, 3, donc là c'est la ligne, je fais ça vite fait, là c'est mon la ligne de mon cheveu, de mon diapason et grosso merdo, ma première qualité de micro faut qu'elle soit à 1 pouce soit 2,5 cm du chevalet, du diapason. Donc je vais repérer où vient, alors bon bah je mets des humbuckers, moi j'aime les humbuckers. Sur un gabarit il faut toujours qu'il y ait l'axe central, je cale l'axe central de mon gabarit sur l'axe de ma guitare qui correspond à la ligne de collage. Et mon deuxième, mon micro manche, bah là un micro manche, mon manche arrive là, j'ai un petit bout, j'ai 4-5 mm de touche qui dépasse, je vais le rajouter encore 5 mm, donc je vais dire que mon micro manche, il arrive là. Je peux aussi dessiner ma cavité de manche, donc vu que j'avais fait mon manche avec Lord of Template, je peux utiliser mon gabarit Lord of Template. Maintenant il faut enlever de la matière dans nos cavités, et pour ça, et bien il vous faut un Forstner Beat, enfin où il faut une grosse mèche. Alors vous avez le choix, moi j'aime bien les Forstner Beat, ça ressemble à ça, je sais pas comment ça s'appelle en français, sinon vous avez les mèches plates, ce genre de mèches, voilà. Vous avez pas besoin d'une perceuse à colonne, vous pouvez le faire avec une perceuse à main, alors là je vous conseille soit une bonne perceuse à batterie, ou alors juste une filaire. Après la colonne c'est inconfort, là je vais le faire à la colonne, je suis un peu pressé. Alors le truc des Forstner Beat, quand vous percez avec ça, il faut vraiment prendre un maximum de la circonférence du Forstner Beat. Essayez pas d'enlever juste un petit morceau, il faut vraiment que la pointe là, elle soit dans du bois, sinon ça va glisser. Il faut au moins qu'il y ait les trois quarts de la surface du Forstner Beat avec du bois en dessous quoi, sinon vous allez glisser. Je préfère en prendre un plus petit pour pouvoir faire deux coups, parce qu'un grand, ce qui va rester sur le côté là, si je vous dessine. Voilà donc ça, ça fait la taille de mon Forstner Beat, je pourrais pas venir ici là, il y aura pas assez de bois pour manger, ça glisserait. Donc je vais plutôt y aller avec celui-là qui doit faire 20 mm. Qualité de micro en profondeur, moi je l'ai fait directement à 30, comme ça, ça enlève plus de matière, ça allège la guitare. Vous pourriez vous amuser à faire seulement 20 sur le micro en lui-même et 30 dans les oreilles pour mettre les vis de réglage. Voilà, moi je fais tout à 30. Donc je repère sur mon Forstner Beat 30 mm, ça correspond au scotch qu'il y a déjà, donc je sais qu'il faut pas que j'aille plus loin que le scotch qu'il y a sur mon Forstner Beat. On se met sur la perceuse à colonne, ça c'est pas indispensable, vous pouvez le faire à la main. Petit truc, le premier trou, il faut y aller mollo, parce que là le Forstner Beat, il n'arrive pas à éjecter les copeaux. Donc c'est normal que sur le premier trou, ça peine un peu plus. C'est pour ça que je monte et que je descends, je remonte pour que les copeaux ressortent. Parce qu'en fait là, ça bourre et ça coince. Je vais attaquer mon deuxième trou, je vais les faire légèrement chevaucher, comme ça, ça va permettre aux copeaux de s'évacuer. On a enlevé un maximum de gras. On va pouvoir finir maintenant à la défonceuse, faire quelque chose de propre. C'est là qu'intervient votre gabarit. Alors une fois de plus, un gabarit que vous me l'achetiez ou l'achetiez ailleurs, que vous le fassiez vous-même, on n'utilise pas son original. On fait toujours une copie. Voilà, que j'ai pas pris le temps de faire une copie. Puis moi, les gabarits, je les fais à volonté avec la CNC. Donc là, je garde l'original. Pour le fixer, c'est toujours la bonne technique de la bande de masquage et de la super glue. On va utiliser la bande de masquage que je vends. Je vous rappelle, même si vous l'achetez pas chez moi, n'achetez pas votre bande de masquage chez Bricotruc ou Le Roi Merle Truc. Ils vendent ça vraiment une fortune. Un rose comme ça, vous allez payer presque 10 euros. Moi, personnellement, les miens, ils sont à 4 euros. La technique avec la bande de masquage, c'est de ne jamais faire de sur-épaisseur. Parce que quand on fait une sur-épaisseur, ça va coller ici, mais ça ne collera plus là ni là. Et on met la colle côté bois. Pourquoi on met la colle côté bois ? Comme ça, ça évite de mettre de la colle sur le bois si on place mal notre gabarit. Et la colle de la super glue. Donc, je vous déconseille aussi d'acheter votre super glue en magasin de bricolage. Là, il faut plutôt chercher sur les sites internet, sur les grands sites genre Mano Mano, trucs comme ça. Là, en 10 secondes, ça va être sec. Ça va être sec, ça va avoir pris. Et maintenant, on va attaquer la défonce, notre passage préféré. Et là, on vient régler la défonceuse pour que le roulement à billes vienne sur le gabarit. Alors là, avec une aspiration, c'est mieux. C'est juste que je ne sais pas ce que j'ai fait de l'embout qui vient se mettre là. Parce que là, typiquement, c'est vraiment nickel pour l'aspiration, ce genre de situation. Tout le copeau se retrouve pied au même endroit et l'aspiration marche très bien dans ces cas-là. Et maintenant, je vais descendre à peu près de la profondeur de la moitié de ma fraise. Alors là, par contre, ça va être la dernière passe avec le gabarit. Si je descends plus bas que ça, le mandrin de ma défonceuse va venir frotter contre le gabarit. Donc maintenant, j'enlève mon gabarit. Et c'est ce que j'ai déjà défoncé qui va me servir de gabarit. Et là, je vais faire une dernière passe pour avoir quelque chose de propre au fond. Voilà. Et maintenant, je vais répéter l'opération pour le micro du manche. Et voilà, j'ai mes deux cavités de humbucker. Maintenant, on va pouvoir passer sur la cavité arrière. Alors, je vais encore utiliser le Lord of Template. Parce que sur le Lord of Template, vous avez un gabarit de défonce de cavité électronique. Et alors, comment il se présente le gabarit de défonce de cavité électronique ? Vous avez en fait deux gabarits, enfin même trois en fait, parce que vous avez aussi le gabarit pour la trappe. Donc ça, c'est vraiment le gabarit de la cavité en elle-même. Là, c'est le gabarit de la trappe, enfin de l'empreinte femelle de la trappe. Et vous avez un gabarit avec mal de la trappe. Donc là, on va juste faire cette défonce-là, cette défonce-là. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir une fois de plus. Puis là, j'ai été obligé de mettre un peu une forme arbitraire. Voilà, c'est une forme générique. Ça ira pas forcément avec votre guitare. Donc, je me le place. Je vois où est-ce que je veux que ma trappe, grosse ou merde, elle a l'idée passe, passe ça. Et qu'elle passe, passe ça ici. Donc ça me permet de placer le gabarit. Je vais juste faire un trait léger pour me rendre compte de ce que ça donne. Et je vais aussi me servir de ma ligne ici pour aligner ma trappe avec la ligne centrale de mon corps. Voilà. Et vous avez des petits repères là aussi. Donc ça, je les copie, ces repères-là. Je trace les lignes et je vais pouvoir directement placer elle, le gabarit de la défense, en elle-même. Donc, celui-là, on va défoncer à 5 mm. Je ferai une plaque de 5 mm. Et ça, il faut qu'on laisse 5 mm de bois ici pour mettre notre potard et notre sélecteur. Là, mon corps fait 38 d'épaisseur. 38 moins 5. Je vais descendre à 33 mm. Alors, pareil, on va commencer par y aller au force en orbite. Et là, je vais mettre le gros. Alors, je mets 30 pour me garder quand même un peu de marge. Là, on peut enlever à la main. Et bien, c'est reparti pour de la défense gabarit, bande de masquage, superglue, défonceuse. Donc, je vais commencer par la défense profonde, la vraie défense électronique. Alors là, il me reste pas mal de gras. Donc, j'y vais par petits... Je n'essaie pas de pousser là-dedans comme un bourrin. J'y vais, j'attaque par petits... Je fais des petites passes pour aller jusqu'au gabarit. Il faut vraiment que je retrouve l'aspiration. Pas l'inspiration. L'aspiration, je l'ai toujours. C'est de l'aspiration qui me manque. Oui, il était pourri, ce jeune mot. Et alors ? Je mange du copeau. Là, je suis arrivé jusqu'où j'avais percé au Forstner Beat. Il m'en manque encore. Il m'en manque encore pas mal. J'ai encore 5 bons millimètres à enlever. Je vais pas assez profond avec ma fraise. Donc, je vais la ressortir un peu, lui faire dépasser un peu la queue. Et là, je suis à 33, donc je suis bon. Et maintenant, il me reste à faire juste la petite défense pour le capot. Et alors, c'est là que c'est intéressant d'avoir une petite fraise pour faire ce genre de défense pas très profonde. Parce qu'avec une grosse fraise comme ça, c'est compliqué. Je vais peut-être mettre une fraise encore plus petite. Je vais mettre cette toute petite fraise. Parce que ce gabarit est pas très épais. Alors maintenant, vu que je l'ai fait moi-même, je l'ai fait dans du MDF de 15 millimètres d'épaisseur. Ok, donc là, je vais me servir de ma jauge de profondeur pour faire pile poil 5 millimètres. Et chaque défonceuse a son système de jauge. Donc, je ne vous ferai pas un cours sur la jauge de profondeur. Enfin, le seul truc à savoir, c'est qu'une jauge de profondeur, c'est juste une jauge. Ce n'est pas une butée. Il ne faut pas s'appuyer dessus. Donc, on descend, on se met la profondeur et on serre. Et voilà ! Et c'est là que je regrette de ne pas avoir fait, vu que j'ai une table rapportée, de ne pas avoir fait mes canaux entre mes cavités avant. Pour faire le canal entre les deux cavités de micro, on va être obligé de passer par la cavité du manche. Par contre, on peut déjà faire le canal pour aller de la cavité de micro à la cavité d'électronique. Et pour ça, il vous faut un long forêt. Et ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit bout de tuyau autour, enfin, sur votre forêt. Un petit bout de gaine comme ça, PVC. Ça permet de protéger votre corps. Il faut essayer d'être vraiment le plus horizontal possible, sentir où est notre cavité. De toute façon, elle vient jusque là. Donc, ça va. Et voilà ! On va en profiter aussi pour percer le passage du jack. Pour la prise de jack, il nous faut une grosse mèche d'au moins 20 mm. Donc, je prends à force Norbit. Là, ce qui est pas mal, c'est pratique d'avoir un étau d'établi. C'est pratique l'étau d'établi, mais on peut faire sans. Alors, je vais repérer le centre de mon corps. Donc, j'ai un corps qui fait 38. La moitié, c'est 19. Au poinçon. Alors, ça, vous n'avez pas besoin d'acheter un super poinçon. Vous pouvez juste pousser à regarder un clou ou même d'un forêt. Et c'est parti au force Norbit. Alors, ma petite technique, parce que là, on est sur du bois de boue. Donc, le force Norbit, il va en chier. Alors, ce que je fais. Bon, il en chie pas tant que ça, parce que je suis plus... Enfin, bon, l'idée, c'est de faire d'abord une belle empreinte. Après, je prends une mèche. Là, j'ai traversé. Alors, surtout, il faut bien faire une empreinte avant. Sinon, ça n'accrochera jamais, parce que vous avez un trou au milieu. Mais là, par contre, maintenant, ça va y aller tout seul. Et voilà. On a nos deux cavités de micro, notre cavité d'électronique. On a fait le trou pour le jack, le passage de la cavité électronique à la cavité de micro. La prochaine fois, on s'occupe de la cavité de neck, de la neck pocket, de la cavité de manche. Parce que là, on va prendre notre temps pour bien le faire. Enfin, pour bien vous expliquer. Parce qu'en même temps qu'on fait la cavité, on va mettre l'angle de renversement dans la cavité. Parce que c'est une télécaster qui va avoir un tunomatique. Voilà. À vous, les studios. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas faire de tirage au sort aujourd'hui. Parce que je vous rappelle que le kit est à gagner. Il faut laisser un commentaire. J'ai fait un tirage au sort sur chaque vidéo. Sauf que là, je suis tellement dans le gaz que je n'ai pas envie de le faire. J'en ferai deux la prochaine fois. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Les beaux jours approchent. Achetez-vous un joli t-shirt. A très très vite. And don't forget to rock and roll. Sous-titrage Société Radio-Canada